Une ampoule marquée 60 watts sur 230 volts est munie d'un filament en tungstène de 0,02 mm de diamètre et 67 Ohm de résistance à 20 degrés Celsius. Calcule la longueur du filament de cette ampoule. Voici les données. La puissance P est de 60 watts et la tension U est de 230 volts. Le diamètre petit d vaut 0,02 mm, c'est-à-dire 2 fois 10 exposants moins 5 mètres. Nous savons aussi que la résistance grand R vaut 67 Ohm. D'un tel tableau, nous pouvons déduire que la résistivité ρ du tungstène à 20 degrés Celsius est de 56 fois 10 exposants moins 9 Ohm mètre. Ce qui est demandé, c'est la longueur L, longueur que nous exprimons en mètre. Et pour la déterminer, nous appliquons cette formule de Pouillet, dont nous déduisons que L est égale à R fois A sur ρ. Nous devons encore déterminer l'R1. Nous la déterminons comme R d'un cercle. Donc, c'est R vaut Pi fois le rayon Ohm carré. Et le rayon, c'est la moitié du diamètre. De ces deux formules-là, nous pouvons donc déduire que la longueur L que nous cherchons est égale à R fois Pi fois D demi Ohm carré divisé par ρ. Nous remplaçons le R par 67, le D par 2 fois 10 exposants moins 5 et le ρ par 56 fois 10 exposants moins 9, comme ceci. Et la calculette nous dit que ça vaut à peu près 0,37587. Donc, la longueur du filament que nous cherchons vaut à peu près 0,37587 mètres, c'est-à-dire à peu près 37,6 centimètres.